C'est quoi ? 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 La biologie structurale se donne pour objet de comprendre comment fonctionnent les molécules qui font le vivant et puis les molécules qui interagissent avec le vivant. Si une substance est active, un aliment, un médicament, une pommade, un produit qu'on injecte, etc., c'est qu'il y a une reconnaissance entre le vivant et l'aliment ou le médicament. La biologie structurale s'intéresse à la structure des molécules du vivant. Quelle est leur géométrie dans l'espace ? Mais à l'échelon le plus intime de la matière, c'est-à-dire l'échelon atomique, nous ce qui nous intéresse au-delà de la structure, c'est la dynamique. Vous voyez un arbre, on peut le décrire à l'arrêt, mais on peut le décrire dans le vent. Les molécules, c'est pareil, il y a une vibration, elle bouge en permanence. La biologie structurale a un double objectif, comprendre la géométrie dans l'espace et comprendre la mobilité. À partir de là, on va savoir que la molécule d'aspirine va reconnaître une cible, va agir sur cette cible et c'est comme ça qu'elle va faire son action. Et ça, c'est un espoir pour les maladies génétiques, pour le vieillissement et toutes les maladies incurables.